Quand les représentants du peuple travaillent pour leurs intérêts personnels ou ceux de leurs proches, quand l'argent public devient une monnaie d'échange, quand la tricherie est récompensée, le vote acheté, la confiance cède et c'est la démocratie qui craint. En France, aujourd'hui, la corruption et la délinquance financière coulent à flot. La porosité entre pouvoir politique et économique fragilise tous les jours un peu plus notre contrat social. On perd confiance, on se méfie de nos élus. Corruption, malversation, impunité. Certains s'en lèchent les babines. Selon une étude du Centre de recherche politique de Sciences Po, CEVIPOF, 74% des Français estiment le personnel politique plutôt corrompu. La corruption est un poison qui infecte l'espace politique et le corps social. Presque toujours en douce et en silence. Pourtant, les chiffres sont assourdissants. 120 milliards d'euros se volatilisent chaque année en France. Au diable l'avarice, l'argent public est une source qui ne se tarie jamais, directement reliée aux poches des 16,5 millions de foyers imposables. Il serait faux de dire que le crime ne paie pas. Il est d'ailleurs très rentable, car oui, il s'agit bien d'un crime. Un crime commis contre les citoyens et contre le pays tout entier. Une mécanique bien huilée qui carbure à l'opacité. Il y a pourtant des lois dans un état de droit. La corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt, les détournements de fonds publics, tous ces méfaits sont sévèrement punis par la loi. Encore faut-il que la justice punisse, et dans des délais raisonnables. En France, le procureur qui poursuit les auteurs présumés d'infractions est hiérarchiquement soumis au ministre de la Justice. Autant dire qu'il n'est pas toujours facile pour un procureur d'attaquer le pouvoir, sauf à mettre en péril sa carrière. Les citoyens, eux, sont démunis, impuissants. Nous sommes tous victimes. Mais aucun citoyen ne peut saisir un juge contre un élu corrompu. Pourtant, nous subissons tous les effets de la corruption, en payant plus d'impôts, en étant privés de services publics, en vivant des injustices. Dans les affaires de corruption, seule une association agréée est autorisée à saisir un juge indépendant quand un procureur hésite ou s'oppose aux poursuites. C'est la loi. C'est comme ça. Et c'est là qu'Anticor intervient. Depuis plus de dix ans, Anticor lutte sur le terrain judiciaire dans les affaires de corruption politico-financière, en représentant l'intérêt général, Anticor permet d'éviter que des scandales politiques soient enterrés. Associations non-partisanes, Anticor, c'est 4 500 adhérents. 92 groupes locaux, zéro subvention publique, zéro don d'entreprise, indépendance oblige. Notre mode d'action, c'est la justice. Lutter pour le droit, avec le droit. Nous interpellons le parquet, nous nous portons partie civile, nous lançons l'alerte et menons bataille sur tous les fronts. Alstom, sondage de l'Elysée, affaires Benalla, Richard Ferrand ou Alexis Collère, contre le scandale du Grand Paris, 13 milliards d'euros de dérapage financier. Et tant d'autres. Au-delà des affaires médiatiques, nous luttons aussi localement, partout où cela est nécessaire. Car c'est au bas de l'échelle que le festin commence. Les permis de construire, les HLM, les marchés publics, le clientélisme, l'action des collectivités est en permanence exposée aux risques de corruption. Bien sûr, nous agaçons le pouvoir. Ceux qui s'imaginent au-dessus des lois n'aiment pas qu'on leur demande des comptes. Pour pouvoir saisir un juge, Anticor doit bénéficier d'un agrément octroyé par le ministère de la Justice. Il est renouvelable tous les trois ans et il expire très bientôt. Sans celui-ci, de nombreuses affaires seraient clôturées du jour au lendemain. L'affaire Collère, Alstom, Richard Ferrand et tant d'autres. Opacité, impunité, corruption, tout cela reprendrait de plus belle. Aujourd'hui, nous sortons de l'ombre pour faire la lumière sur notre situation. Parce qu'il y a urgence à poursuivre nos actions. Et tellement de combats à mener encore. Cet agrément est essentiel. Si certains veulent notre peau, c'est qu'on fait bien notre boulot. C'est finalement une bonne nouvelle, à condition de pouvoir le poursuivre. Pour que l'impunité ne soit pas la règle, partagez, soutenez, Anticor. Bonjour à tous. Élise Anne-Méden, je suis présidente de l'association Anticor. Je tiens tout d'abord à remercier Fabrice et Alexandre, nos bénévoles, qui nous ont aidé à organiser l'université. Une université qui, pour la première fois de l'histoire d'Anticor, a lieu en ligne. Ce qui nous empêche d'avoir des moments de convivialité, malheureusement. Mais ce qui nous permet aussi de l'ouvrir au plus grand nombre. Et peut-être à des personnes qui ne connaissaient pas Anticor. Pour ceux qui ne connaissaient pas Anticor, Anticor est une association à but non lucratif qui a été créée en 2002. Anticor a d'un côté pour ambition de lutter contre la corruption, et de l'autre de rétablir l'éthique en politique. C'est une association qui refuse toutes les subventions et qui refuse tous les dons des entreprises. Indépendance oblige. Anticor bénéficie de deux agréments. Un agrément qui est donné par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et un autre agrément encore plus important qui est donné par le ministre de la Justice. C'est un agrément qui nous permet de saisir un juge indépendant, un juge d'instruction, lorsque le procureur ne veut pas poursuivre les auteurs présumés d'infraction. Cet agrément est très important. On l'a obtenu une première fois en 2015, on l'a réobtenu en 2018, et actuellement on a demandé son renouvellement pour une prochaine période de trois ans, puisque c'est un agrément qui dure trois ans et doit être systématiquement renouvelé. Ce système français pénal ne pose pas de problème normalement, puisque pour la plupart des infractions, il y a une victime, et cette victime a la possibilité de saisir un juge d'instruction lorsque le procureur ne veut pas agir. Mais dans les attentes à la probité, sur les dossiers de corruption, de prise illégale d'intérêt, de trafic d'influence, même si tous les citoyens sont victimes, comme on l'a dit dans notre vidéo, il n'y a aucun citoyen qui peut se considérer victime au sens procédural. C'est là que les associations anticorruption agissent, et elles agissent grâce à cet agrément. Aujourd'hui, il y a trois associations qui sont agrées en France, dont Anticor. Donc dans des dossiers politico-financiers, dans des dossiers de corruption, lorsque le procureur ne veut pas agir, probablement parce qu'il n'a pas la possibilité d'agir, ou la liberté d'agir, ou lorsqu'il pense qu'il faut classer l'infraction, une association comme Anticor peut arriver derrière et dire qu'elle n'est pas d'accord avec les lieux du parquet, et qu'elle va saisir un juge d'instruction. Donc en fait, cette action permet que des affaires politico-financières ne soient pas enterrées. Mais Anticor, ce n'est pas uniquement une association qui porte plainte, on est aussi une association qui se bat pour réhabiliter le lien de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants politiques, confiance qui est nécessaire dans une démocratie, porte raison dans une démocratie représentative, bien évidemment. Inlassablement, en faisant la promotion de l'éthique en politique. Chaque année, par exemple, nous remettons des prix éthiques. On remet des prix éthiques à des journalistes, à des chercheurs, mais aussi dès qu'on en a l'occasion, dès que les élus nous en donnent l'occasion, aux élus. On fait aussi des chartes pour les élections politiques, c'est-à-dire qu'on propose aux candidats à une élection politique de s'engager sur des mesures importantes pour nous. Nous sommes aussi régulièrement auditionnés à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui nous permet de faire du plaidoyer, c'est-à-dire expliquer à nos parlementaires ce qui, selon nous, devrait être mis en place afin de lutter plus efficacement contre la corruption. Et aussi, chaque année, bien sûr, Anticor organise son université. C'est un moment qui, normalement, nous permet de nous retrouver, mais surtout qui nous permet de donner la parole à des experts, qui sont en dehors de l'association ou pas, pour pouvoir discuter ensemble de ces grands enjeux qui sont les combats d'anticorps. Avec la crise sanitaire, avec les inondations, avec les attaques terroristes qu'on vient de connaître, on pourrait se dire que les atteintes à la probité ne sont pas spécialement prioritaires à l'ordre du jour. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Dans les moments de crise, il faut absolument protéger nos principes démocratiques. Et plus que jamais, face à ces enjeux, l'État va avoir besoin d'énormément d'argent pour soigner nos systèmes, pour soigner notre économie. Et c'est là qu'on réaffirme, encore une fois, qu'il est absolument incroyable que la corruption, les atteintes à la probité en général, la faute fiscale, coûte à la France chaque année 200 milliards d'euros, mais que ce ne soit pas une priorité dans l'agenda politique. En parlant d'État, il nous a semblé important, aujourd'hui, d'analyser les réponses institutionnelles à la corruption. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que notre combat est efficace aussi ? C'est une question qu'on se pose. Le chemin est ce qu'il reste à parcourir. Nous avons aussi souhaité nous pencher sur l'application de la loi pour une république numérique qui ouvre des perspectives extraordinaires, notamment dans un domaine qui est très cher à Anticor, c'est-à-dire la vigilance citoyenne. Et si nous, les citoyens, nous occupions enfin de ce qui nous regarde, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais qu'est-ce qu'il en est quand la confiance est rompue depuis longtemps ? Un sondage du CIPOF nous explique que trois quarts des sondés estiment le personnel politique plutôt corrompu. Dans une démocratie, la solution, elle dépend de chacun d'entre nous. À n'en pas douter, les citoyens ont beaucoup de travail, se former, s'informer, contrôler, évaluer, réfléchir, proposer, imposer aussi. Aujourd'hui, nous nous proposons de réfléchir à tous ces sujets. C'est donc avec beaucoup de fierté que j'ai le plaisir d'ouvrir les travaux de l'Université d'Anticor 2020. Cette année, nous allons avoir un premier débat qui porte sur les réponses institutionnelles à la corruption à 14h et un second débat sur la loi pour une république numérique à 16h. Nous ferons un bilan et nous nous projeterons aussi vers demain et nous nous donnerons les clés autant que possible à vous, citoyens, pour porter des combats d'intérêt général. Pour le premier débat, j'ai la grande fierté d'accueillir Maître Jérôme Carcenti qui est un avocat, un avocat militant, spécialiste du droit pénal mais aussi du droit de la presse. Jérôme Carcenti, vous allez nous parler de la lutte anticorruption et parce que vous êtes l'avocat institutionnel d'Anticor, le bras armé de l'association, vous nous parlerez des combats que vous portez pour Anticor depuis 15 ans avec votre regard de praticien des déprétoires. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Béatrice Guillemont qui est doctorante en droit public et en droit privé, membre de l'équipe scientifique de l'Observatoire de l'éthique publique. Elle est également autrice d'une thèse sur les dispositifs juridiques préventifs et répressifs mis en place pour lutter contre les situations de conflits d'intérêts et la corruption. Vous avez notamment travaillé sur la rémunération des hauts fonctionnaires en France et vous nous parlerez de la lutte contre la corruption avec votre regard de chercheuse. Ensuite, nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. Fabrice Rizzoli qui est docteur en sciences politiques. Vous enseignez la géopolitique des activités criminelles et vous nous parlerez de criminalité organisée, de comment la loi appréhende ces phénomènes, comment les atteintes à la probité pourraient entrer dans cette catégorie. Et vous mettez aussi la lumière dans vos travaux sur la nécessité de changer de paradigme sur l'illégalité. J'espère que vous nous en parlerez également. Et enfin, je vous espère que vous nous parlerez des outils bientôt ouverts aux associations pour soutenir leur combat. Enfin, nous avons également le grand plaisir d'accueillir M. Flora Galli qui est une avocate engagée spécialiste de droit public et de droit administratif. J'espère que vous nous parlerez des associations, de ce qu'elles peuvent faire devant les tribunaux administratifs, mais aussi des citoyens, des possibilités pour les citoyens d'agir pour défendre l'intérêt général, pour contester certaines décisions, peut-être pour exercer un contrôle de l'égalité qui n'est plus quasiment pas exercé en France par les préfets. Vous nous parlerez aussi des documents administratifs, ce qui va nous permettre de faire un pont vers notre deuxième table ronde sur la République numérique. Merci beaucoup de votre présence, c'est très important pour nous de vous avoir aujourd'hui. Je vais commencer par une question, donc, une série de questions qui est commune à vous, M. Gérôme Carsanti, et à vous, Mme Béatrice Guillemont, puisque vous avez ces deux regards, celui du praticien, des prétoires, celui de la chercheuse. Ma première question est un espèce de bilan de la lutte anticorruption, de la lutte judiciaire contre la corruption. Combien de condamnations ont été prononcées ? Est-ce qu'elles sont proportionnées et est-ce qu'elles sont dissuasives ? Jérôme Carsanti. Alors, bonjour, merci Élise, Mme la Présidente, pour cette présentation. Quelques mots de réponse. La question que vous posez invite plus le statisticien ou le chercheur. Alors, j'ai un peu regardé ce que je pouvais trouver sur des considérations d'ordre général qui peuvent d'ailleurs rejoindre une partie des réflexions personnelles. Alors, les chiffres que j'ai trouvés, mais peut-être que Mme Guillemont aura deux chiffres plus récents, sont des chiffres de 2018 et qui disent quand même quelque chose. D'abord, que sur l'année 2018, on a 823 affaires qui ont été traitées, soit une hausse à peu près de 24,5% par rapport à 2013. Il faut considérer que si on a une augmentation du traitement de ces infractions qui jusque-là étaient quand même assez marginales, c'est plutôt un progrès et donc une sensibilité. Ce n'est pas qu'il y a plus d'infractions, c'est qu'on a manifestement une prise en compte judiciaire plus importante sur ces questions. Mais sur ces 823 affaires, que nous disent les chiffres ? D'abord, qu'on en a plus de la moitié qui ne sont pas poursuivables, les personnes ne sont pas poursuivables et que sur les 50% à peu près restants, on a 9% qui sont classés sans suite et on en a 45% pour corruption, 18% pour détournement de biens publics, 13% pour prise illégale d'intérêt. Ce qui est quand même intéressant, et ça va rejoindre un peu peut-être les réflexions plus pragmatiques et pratiques que je peux faire, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a un taux de relax qui nous est indiqué comme particulièrement élevé puisque 26% des infractions qui sont renvoyées d'infractions à la probité qui sont renvoyées devant le tribunal correctionnel font l'objet de relax contre 7% pour une moyenne générale. On voit bien que manifestement, les infractions à la probité font l'objet de davantage de relax et que les peines de prison, 72% des peines sont des peines de prison pour une moyenne d'incarcération de 19 mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette idée-là ? C'est que pourquoi on a ce niveau de relax ? Peut-être qu'on peut commencer par cela. On a un niveau de relax élevé parce qu'on a un niveau d'infraction qui est particulièrement complexe. Les infractions à la probité sont des infractions qui, par nature, sont des infractions qui mettent en œuvre ou en place un certain nombre d'éléments, de chiffres, d'intentionnalités, de nombre de personnes susceptibles d'être poursuivies parce qu'on a en général un ensemble de personnes susceptibles d'être poursuivies hiérarchiquement qui se renvoient régulièrement la balle et toute la problématique en droit pénal c'est parce qu'on a une présomption d'innocence et que c'est la base et l'architecture même du droit pénal c'est cette idée qu'il y a une présomption d'innocence et que si on condamne quelqu'un il faut qu'il soit véritablement coupable et qu'il faut donc surmonter cette présomption d'innocence et qu'il faut donc démontrer non seulement qu'on a les éléments constitutifs de l'infraction mais qu'on a une intentionnalité et comme généralement les personnes qui sont poursuivies pour des faits de corruption sont des personnes de premier plan des personnalités politiques de premier plan c'est en général ce qui attire et ce qui fait qu'Anticor a toute vocation à intervenir et bien on a d'abord une bataille judiciaire extrêmement riche et dense on a en face de nous des gens qui ont énormément de moyens et qui peuvent mettre dans leur défense la qualité et le temps et d'autre part on a des juridictions qui sont des juridictions dites spécialisées et on pourra y revenir je ne veux pas non plus monopoliser trop longuement la parole sur cette première question que vous avez posée mais on a comment le dire très directement on a une certaine appréhension par les juridictions qui est une appréhension d'une immense tolérance c'est-à-dire que le politique qui vient devant les juges alors ça a tendance un peu à changer mais néanmoins on a quand même cela un immense respect qu'on aimerait et qu'on aimerait attendre de tous les justiciables et une immense considération pour la présomption d'innocence bien plus que dans tous les autres litiges et ça ça tient à d'autres considérations sur lesquelles bien évidemment je peux répondre mais je voulais dans un premier temps vous dresser cela étant précisé que dans les affaires que anticorps a eu à traiter et qui ont fait l'objet de condamnations on a quand même maintenant depuis une quinzaine d'années d'actions judiciaires on a quelques condamnations à notre actif on a des peines de prison qui sont toujours des peines de prison avec sursis je pense à Jacques Chirac qui a été condamné à deux ans de prison avec sursis je pense à Paul Jacobi qui en première instance avait été condamné à trois ans de prison ferme et qui en appel a été condamné à trois ans de prison avec sursis je pense à monsieur Mathieu Gallet qui est aujourd'hui en appel mais qui en première instance a été condamné à une année de prison avec sursis je pense à monsieur Pradal ancien maire de Nice qui a été condamné lui à une amende de 50 000 euros dont 25 000 avec sursis donc bref une certaine j'allais dire résistance non pas que je prône la détention parce que tout mon parcours d'avocat pénaliste prône à l'antithèse des besoins d'incarcération des justiciables parce que je pense que la prison n'est jamais la bonne réponse et ce qui est un tenant c'est pourquoi on a ce décalage du traitement judiciaire avec l'idée que celui qui a eu des responsabilités politique de premier plan lorsqu'il est condamné ne peut pas être enfermé et lorsqu'il est enfermé songeons au moins à deux affaires dont Anticor n'était pas partie prenante mais quand même qui sont intéressantes de souligner l'affaire Cahuzac et monsieur Balkany qui tous les deux ont eu des peines de prison fermes importantes ont été rapidement libérées après incarcération pour des raisons diverses et variées donc on a effectivement un traitement judiciaire qui n'est pas un traitement courant et habituel et bien évidemment on pourra décliner les raisons qui peuvent expliquer cela Béatrice Guillaume Bonjour merci beaucoup pour cette invitation je suis ravie de participer à l'université d'Anticor je fais partie de ces citoyens qui pensent que la France a besoin en tout cas la démocratie a besoin d'associations comme Anticor parce qu'elle joue un rôle fondamental pour lutter contre la corruption il faut savoir qu'une partie des politiques publiques sont basées sur l'indignation collective et Anticor en fait matérialise cette indignation sans cette indignation là certaines politiques publiques ne seraient pas prises et donc il faut à mon sens évidemment soutenir l'activité d'Anticor les chiffres qui ont été avancés par Maître Carsanti sont justes j'ai les mêmes je vais en donner quelques autres pour apprécier pour avoir le champ le plus large en France il y a 570 000 élus il y a 300 condamnations d'élus par an 300 condamnations d'élus par an ça ne représente pas grand chose finalement par rapport aux 530 000 condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires par an donc en fait c'est une infime minorité effectivement les peines prononcées sont relativement faibles souvent de la prison ferme avec sursis un taux d'amende qui est en moyenne qui est à peu près de 20 000 euros peu d'incarcération c'est vrai un délai de procédure de 5 ans et demi un délai qui a été réduit mais un délai qui est encore long et plus les affaires sont complexes plus les délais sont longs c'est par exemple le cas de de l'affaire Guérini Jean-Noël Guérini on est à plus de je crois 10 ou 11 ans de procédure maintenant donc ça dépend de la complexité des affaires effectivement il y a plus de poursuites qui sont engagées maintenant Maître Kersanti a parlé de 23% c'est le bon chiffre et effectivement il y a beaucoup de taux de relax alors en revanche je vais me permettre d'apporter une autre analyse par rapport au fait que le taux de relax est important Monsieur Kersanti Maître Kersanti disait que c'est parce qu'il y avait un immense respect de la part des magistrats pour le principe de présomption d'innocence à l'égard des élus de la République c'est aussi ce que je pensais initialement et on se rend compte qu'au-delà même de la personne de l'élu c'est plus un principe en fait une difficulté qu'ont les magistrats à condamner les élus puisque maintenant les infractions à la probité sont assorties d'une peine d'inéligibilité obligatoire depuis la loi 2017 ce qui fait que ça retire en fait les élus impropres de la vie politique pendant un certain temps jusqu'à 10 ans et effectivement il y a certains magistrats qui sont qui sont gênés de prononcer de telle peine parce qu'ils estiment que ce n'est pas à la justice en fait d'extraire de la vie politique des élus mais ça reviendrait en fait aux citoyens de ne plus avoir à réélire ces personnes-là et on voit que ça reste compliqué puisque c'est le cas de par exemple de Patrick et Isabelle Belcani ils ont été condamnés dans les années 90 et ils ont été réélus au premier tour quand ils se sont représentés après leur peine d'inéligibilité par ailleurs je rejoins aussi l'avis de Maître Carcenti je ne suis pas sûre que l'incarcération soit la bonne réponse pénale à apporter à des manquements à la provité je vais prendre l'exemple par exemple de Patrick et Isabelle Belcani ils ont été condamnés donc là récemment pour différents faits de corruption et finalement ce qui peut faire le plus mal comme peine ce n'est pas forcément l'incarcération c'est notamment la confiscation des biens Patrick et Isabelle Belcani ont vu leurs biens confisquer et également la peine d'illégibilité et ils ont vu être prononcés contre eux une peine d'illégibilité de 10 ans c'est la même chose pour Jérôme Cahuzac ou François Fillon donc c'est des je ne suis pas sûre que la peine d'incarcération soit la meilleure réponse et puis aussi on est aussi guidé par un principe d'humanité en l'occurrence Patrick Belcani n'a pas été incarcéré il n'y a pas eu un mandat de dépôt après sa condamnation au regard du fait qu'il avait 72 ans si on part du principe qu'il n'a pas besoin d'être incarcéré pour être sévèrement puni pour ses membres dans la probité on peut aussi partir du principe qu'à cet âge-là on n'a pas forcément besoin d'être incarcéré que ce n'est pas forcément une nécessité donc voilà et s'agissant de la peine de Jérôme Cahuzac je crois qu'il a eu trois ans de prison ferme et il a eu un bracelet électronique donc voilà les chiffres sont exacts il y a peu de condamnations par an il y a beaucoup d'élus en réalité et finalement les élus condamnés sur l'ensemble des 570 000 élus représentent seulement 1% donc à partir de ces chiffres-là on peut penser que la majorité des élus sont finalement probes Merci beaucoup Béatrice Je passe à ma deuxième question qui est la suivante les procédures qui touchent à des attentes à la probité sont extrêmement longues on le sait Jérôme Garcenti quelles sont selon vous les causes de cette lenteur ? Alors ça c'est vraiment c'est vraiment le sujet central parce que il n'y a d'effet utile de la procédure pénale que parce qu'elle est symbolique on sait très bien qu'une sanction de telle ou telle personne en général il n'y a pas vocation d'exemplarité à la sanction pénale mais on sait qu'en matière politique parce qu'il va y avoir un retentissement extrêmement important parce que médiatique parce qu'une personne centrale et actrice de la chose publique va être poursuivie puis on l'espère à un moment donné si elle est responsable jugée et condamnée va avoir un écho or on a et il faut bien le reconnaître on a des procédures qui font que lorsque les personnalités de premier plan vont être poursuivies je pense par exemple on a dans notre paquet nous vous parliez tout à l'heure de l'affaire Guérini qui va être jugée en mars effectivement elle a plus de 10 ans je pense au sondage de l'Elysée ça a plus de 10 ans songeons que Jacques Chirac il y a eu plus de 20 ans songeons que en réalité lorsque ceux qui ont commis les infractions pour lesquelles ils vont être jugés ne sont en réalité jugés qu'au moment où ils sont sortis de la vie politique et que donc on a un effet décroissant d'exemplarité et de pédagogie de la sanction pénale parce que la presse et je ne veux pas ici la dénoncer abusivement mais comprenons le fonctionnement de la presse lorsque nous déposons plainte par exemple contre un homme politique je vais répondre à votre question Madame la Présidente mais je voulais juste essayer de faire une explication de cette stratégie du temps lorsque on a un homme politique de premier plan en exercice contre lequel on va déposer plainte et bien là on a un effet loupe où effectivement on va avoir presque trop de presse et trop d'effets médiatiques trop d'effets amplificateurs peut-être de ce qui est reproché parce qu'à ce moment-là on a des suspicions mais on a toujours l'idée que quand même cette personne est présumée innocente et qu'elle n'est pas jugée et que le regard qu'il faudra porter sur la condamnation sur l'infraction ça devrait être à la fin pas au début pas au moment où on dépose plainte mais à la fin lorsque on a le résultat on a un phénomène tout à fait inverse c'est-à-dire que au départ on a un effet amplificateur et puis en réalité dix ans après puisque l'homme politique etc. est sorti du champ du regard politique puisqu'il n'est plus en fonction et bien ça disparaît je suis persuadé que dans l'affaire Guérini nous n'aurons pratiquement pas de presse j'étais au procès Dassault qui s'est tenu il n'y a même pas trois semaines il y avait un journaliste certes M. Dassault est mort mais toute la logique clientéliste qui entoure ce procès néanmoins a mérité un regard une analyse de la presse or on a parlé beaucoup de M. Dassault au tout début des révélations mais on n'a absolument pas parlé de ce procès lorsque M. Jacques Chirac a été jugé il était mort vivant et grabataire lorsque M. Pasqua aurait dû être jugé il était mort lorsque M. Jacobi a été jugé et condamné il n'était plus dans l'espace politique corse bref on a effectivement une problématique qui est liée au temps et à la question que vous posez alors pourquoi c'est long c'est long parce que d'abord on a un droit pénal qui recèle de mille subtilités et dont le code pénal le code de procédure pénale permet et c'est une immense qualité de ce code c'est permet d'utiliser tous les outils d'une présomption d'innocence qui doit se reposer à chaque étape de la procédure alors j'allais dire que dans 99% des affaires puisqu'il n'y a qu'un pourcent d'affaires relatives à la probité les avocats font ce qu'ils peuvent mais on n'a souvent pas les moyens d'utiliser l'ensemble des outils et l'ensemble des stratégies de défense qui sont celles mises en avant et la stratégie de défense la première stratégie de défense des responsables publics poursuivis c'est de jouer avec le temps c'est d'utiliser une stratégie qui est une stratégie de gain de temps pourquoi ? pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure c'est à dire que plus on va gagner du temps plus l'impact un sur la carrière immédiate est exclu et plus l'impact médiatique à la fin sera inutile donc en réalité il y a déjà une stratégie parce que les juges même lorsqu'ils jugent quelqu'un dix ans après les faits ont une volonté vous m'interrompez si je suis trop long et les juges lorsqu'ils jugent une affaire trop loin après les faits et bien effectivement un regard qui se dit on est loin du trouble à l'ordre public on est tellement loin du trouble à l'ordre public qu'il n'y a plus de nécessité d'être trop rigoureux monsieur est passé à autre chose il est maintenant en fin de vie en fin de carrière en fin de tout enfin monsieur Balladur doit-il être condamné à une peine de prison ferme demain lorsqu'il va être jugé c'est toute la question et vous la posiez tout à l'heure madame Guillemont c'est effectivement la pertinence de la sanction pénale donc la stratégie du retardement on l'a dans toutes les procédures et dans le dossier des sondages de l'Elysée ça a été cela dans le dossier de monsieur Perrol ça a été cela donc on a des stratégies qui sont des stratégies judiciaires parfaitement ruilées parfaitement rôdées où on va soulever des QPC questions prioritaires de constitutionnalité on va soulever des irrecevabilités on va soulever des nullités et tout cela nécessite des recours qui vont d'abord devant la cour d'appel y compris dans le cadre de l'instruction chambre de l'instruction puis cour de cassation puis on revient devant le juge d'instruction et on va retrouver d'autres arguments et la question se repose on a exactement le même problème aujourd'hui dans le dossier de monsieur Ferrand qui est à l'instruction on a commencé à Brest on s'est retrouvé à Paris on a été dépaysé à Lille maintenant il y a des recours et on se retrouve devant la cour d'appel de Douai bref tout cela fait que le temps s'étire et que cette stratégie et qu'une stratégie bien huilée est une stratégie en réalité visant à dissiper le trouble à l'ordre public à le disperser et à rendre en réalité la sanction in fine bien moins importante j'allais ajouter deux points et je l'ai fait très vite parce que je ne veux pas non plus allonger trop mon intervention mais il y a deux points essentiels d'abord la faiblesse des moyens on a un pôle financier qui est sous-équipé pôle national financier qui est sous-équipé et donc on ne poursuit pas tout le monde parce qu'on n'a pas les moyens et moi j'ai quand même des échanges avec des magistrats m'expliquant on ne peut pas traiter cessez donc de déposer plainte nous n'avons pas les moyens de gérer les plaintes que vous déposez ça c'est du témoignage direct d'un haut magistrat parisien deuxièmement on a des enquêteurs toujours dans les moyens on a une faiblesse des moyens d'enquête c'est à dire que par exemple les sondages de l'Elysée ont été traités par un enquêteur qui lorsqu'il était malade lorsqu'il était en congé maternité n'était pas remplacé et troisièmement j'allais dire une sorte de hiérarchisation par les magistrats eux-mêmes de la priorité des dossiers autrement dit plus un dossier est contemporain de l'actualité plus il est privilégié dans le traitement je reprends mon dossier des sondages de l'Elysée entre temps est sorti d'assaut puis tapis puis l'affaire libyenne et tout ça est venu parce que c'était traité par le même magistrat priorisé être priorisé par le magistrat parce que c'était dans l'actualité et qu'il fallait traiter les dossiers actuels avant de traiter les dossiers plus anciens de sorte que le dossier plus ancien devient toujours le plus ancien et manifestement le plus long à traiter voilà pardon si j'ai été trop long mais j'ai encore bien des choses à vous dire merci beaucoup Jérôme Carsanti vous avez parlé de toutes les mesures qui sont faites pour ralentir les procès c'est ce qu'on appelle les mesures dilatoires est-ce qu'on peut faire quelque chose contre les mesures dilatoires vous me posez la question à moi de nouveau oui alors qu'est-ce qu'on peut faire à part à part résister et être au niveau judiciaire parce que c'est cela la seule condition c'est être au niveau c'est-à-dire que l'association anticorps soit dotée de suffisamment de moyens pour face à la défense qui nous est opposée soit une défense structurée et la plus collective possible mais en réalité nous n'avons pas de moyens judiciaires pour nous opposer à cela il y aurait des moyens légaux mais nous n'avons pas actuellement de moyens judiciaires je voudrais juste rajouter un point sur les causes et qui pourraient être réparées j'allais dire par une réforme législative qui ne serait pas très compliquée on a des tout à l'heure je parlais de la longueur des procédures nationales d'envergure nationale on a tout un champ monstrueux et énorme et qui touche d'ailleurs toute la corruption endémique qui existe c'est à dire la corruption locale et la corruption locale quand elle n'a pas d'envergure nationale c'est à dire qu'elle ne peut pas être traitée par le parquet national financier elle est traitée par les parquets locaux et les parquets locaux sont des parquets qui n'ont un pas les moyens de s'occuper de la corruption deux ne privilégient pas du tout ce traitement parce qu'ils sont axés sur les problématiques de troubles sur la voie publique de crimes etc et que troisièmement et ça on peut y répondre différemment mais sans entrer de quelque manière que ce soit dans quelque populisme que ce soit mais les logiques de connivence entre les parquets locaux et les représentants publics locaux pas des logiques de connivence parce qu'on est dans des logiques de corruption mais parce que le maire d'une grande ville travaille avec le procureur de la république sur les logiques de sécurité publique et que ce maire d'une grande ville si à un moment donné il y a une dérive qui nécessitera une plainte sera traité par le procureur de la république qui ne poursuivra pas en raison des liens de travail qui existent il y a une chose qui serait et du coup on a des procédures qui s'allongent s'étirent nous empêchent d'agir et même dans le cadre d'une instruction on sait que le requisitoire introductif d'une instruction se fait par le procureur de la république et donc on a des logiques qui sont aussi des logiques d'inertie initiées par le ministère public dans certains cas ne généralisons pas tout de même mais il y aurait une solution c'est de dépayser systématiquement les affaires locales dans un département limitrophe ou dans une autre région et ça ça résoudrait je pense une grande partie des complications que nous avons dans le traitement des problématiques de corruption locale merci beaucoup je vous laisse répondre merci beaucoup alors je rejoins l'analyse qui a été faite par maître Carcenti effectivement il y a des moyens de procédure qui permettent de ralentir les procédures il y a aussi en amont la manière dont la corruption est organisée pour donner un exemple de l'affaire Balkany il y a eu 22 commissions rogatoires sur 5 continents différents de mémoire c'est 1 million d'euros qui ont été demandés pour payer les frais de justice donc quand on parle d'une corruption très complexe c'est en fait des agents qui décident d'organiser véritablement une vraie disparition de leur patrimoine derrière plusieurs sociétés avec plusieurs prêtements dans différents paradis fiscaux c'est pour ça que c'est très compliqué aussi de la poursuite donc c'est compliqué d'avoir connaissance de ces faits-là une fois qu'on a des pistes c'est compliqué de suivre les pistes puisque puisque les sociétés sont dans différents pays on va être cachés dans un derrière plein de sociétés et puis ensuite effectivement après il y a tous les actes de procédure quand la procédure est lancée qui viennent ralentir comme les demandes de nullité les QPC comme ça a été évoqué à l'instant et puis le principe même de la corruption c'est que de toute façon ce sont des faits qui sont opaques donc on a souvent des bribes d'informations et comme l'a dit à nouveau Maître Kersanti les parquets n'ont pas forcément le temps faute de moyens de poursuivre convenablement certains faits dont ils ont la connaissance et donc ils hiérarchisent effectivement ils priorisent ou pas les dossiers et il y a effectivement des dossiers qui sont placés en bas de la pile et qui restent pendant quelques années faute de moyens certaines alors moi je fais toujours la différence entre la corruption locale et la grande corruption nationale comme les grandes affaires comme l'affaire Balkany ou les affaires Sarkozy etc c'est pas du tout les mêmes moyens mais comme ça a été dit effectivement au niveau local même si généralement les faits sont moins complexes et bien les parquets n'ont pas forcément le temps d'instruire les dossiers D'accord merci beaucoup Béatrice Guillemont je vais vous reposer directement à vous Béatrice la troisième question qui est quel mécanisme il me faudrait mettre en place pour favoriser la lutte contre la corruption là on est peut-être plus en train de parler du niveau judiciaire mais on peut l'étendre et j'ai notamment une personne sur Facebook qui demande si une des clés de ça ce ne serait pas de renforcer les pouvoirs de la Cour des Comptes et des Chambres Régionales des Comptes Oui après c'est quand même des administrations qui travaillent ensemble en France on a un certain nombre de direction de services spécialisés d'enquête qui travaillent plus ou moins ensemble je pense qu'en fait c'est compliqué la Cour des Comptes oui moi j'ai l'impression que ça repose beaucoup sur l'indignation tout à l'heure on parlait du fait que vous aviez posé la question à mettre qu'elle ressentie à peu près équivalente moi je pense aussi qu'effectivement dépayser les affaires c'est une chose et puis après faire le plus possible de citations directes ça permet de forcer en fait le juge à travailler sur le dossier sur le dossier moi je ferai référence au levier préventif mais inciter à une culture de l'éthique c'est quand on se rend compte que la quasi-totalité des élus en fait n'ont jamais eu aucune formation en droit ne serait-ce qu'en droit pénal qui n'ont parfois pas conscience de la gravité de leurs actes je pense qu'il y a aussi un levier qui est important et quand on voit les lois qui ont été adoptées depuis 2013 en matière de prévention de la corruption alors on dit prévention des conflits d'intérêts finalement ce n'est qu'en 2015 qu'on a prévu une charte de l'île locale charte qui en fait qui énonce ce nombre de principes dont le principe de probité charte qui est finalement relativement creuse et quand on étudie les dispositifs qui ont été mis en place au niveau local par certaines collectivités pour justement promouvoir cette culture de l'éthique et de la probité mais finalement ça concerne très très peu de communes il y a 36 000 communes en France ça concerne vraiment quelques communes quelques rares communes essentiellement des très grandes collectivités comme Toulouse Paris Nantes Strasbourg mais au niveau local il y a je pense un énorme levier et on pourrait peut-être en partie en tout cas réduire ce volume de faits de corruption tout en sachant qu'une partie des faits de corruption reste inconnue on a du mal à évoluer en fait le niveau de la corruption en France on l'estime une d'estimations ça serait de dire qu'il y a à peu près un million de faits de corruption par an oui c'est un bilan qui est extrêmement lourd merci beaucoup Jérôme Carcenti je vous repose la même question même si vous en avez déjà un petit peu parlé qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour favoriser la lutte judiciaire contre la corruption et notamment à Anticor on s'est posé la question de créer une priorité pour les dossiers anticorruption au sein des juridictions alors une priorité oui c'est une bonne idée et finalement on a déjà un peu ça au parquet national financier puisqu'on a un parquet dédié mais comme c'est un parquet qui est finalement aujourd'hui extrêmement chargé voire surchargé compte tenu de la faiblesse des moyens de la longueur des procédures de la lourdeur des procédures de la complexité des procédures du nombre d'avocats il faut bien se dire qu'un magistrat va avoir dans son cabinet 30 ou 50 dossiers 30 à 50 dossiers et qu'on peut avoir des avocats notamment sur ces dossiers là qui vont pouvoir consacrer un ou deux avocats à temps plein sur un dossier et donc le juge d'instruction il est finalement en situation et c'est là toute la problématique c'est qu'on a un rapport de force qui s'inverse c'est que le juge d'instruction qui ordinairement est celui qui mène l'enquête détient le pouvoir de l'enquête et certes les parties ont à agir compte tenu de l'inégalité des moyens on a souvent une inversion des rôles et des puissances et des pouvoirs et donc une enquête qui est souvent ralentie et malmenée aussi en raison de ça alors on a cette problématique au parquet national financier mais qui est résolu mais qui ne résout qu'une partie parce que le parquet national financier que j'essaye de saisir au maximum en raison de sa compétence par exemple va avoir tendance à dire voilà moi à trouver n'importe quel prétexte pour être tout à fait juste pour ne pas traiter le dossier quand il le peut pourquoi ? parce qu'il ne peut pas les gérer donc il va le renvoyer à telle ou telle juridiction locale qui va se retrouver et on a l'exemple nous dans quelques dossiers Madame la Présidente où effectivement on a saisi le parquet national financier et puis on nous a renvoyé à la GIRS et puis la GIRS nous dit ah ben non c'est le parquet de Béziers et c'est le parquet de Béziers qui n'a pas du tout les moyens de traiter un dossier de cette envergure donc pourquoi ne pas effectivement imaginer mais ça demanderait pour le coup une volonté politique claire que dans chaque parquet il y a déjà dans chaque parquet des antennes financières mais qu'on ait vraiment en tout cas un couloir qui puisse être un couloir priorisé de lutte contre la corruption judiciaire je vois également deux axes qui pourraient à mon avis permettre un accroissement du combat judiciaire contre la corruption c'est d'abord mais je pense que Madame Maître Galli le dira mieux que moi tout à l'heure mais je pense que la question du contrôle de l'égalité en France est largement malmenée et non traitée par les préfets et que s'il y avait véritablement un travail de fond sur la légalité des actes administratifs notamment produits par les communes de France on aurait je pense un traitement judiciaire plus tonique et qui ne viendrait pas qui ne reposerait pas uniquement sur les épaules d'une association comme Anticor où il y aurait des relais puisqu'on ne pourrait avoir un préfet qui un pourrait relancer avertir puis utiliser son article 40 dont je rappelle qu'il permet à tout fonctionnaire de saisir le parquet compétent lorsqu'il constate dans l'exercice de ses fonctions c'est pas qu'il permet c'est qu'il oblige et c'est quand même important et cette obligation comme elle n'est sanctionnée par aucune conséquence elle est rarement pratiquée donc peut-être que là il faudrait prévoir que celui qui n'utilise pas son article 40 pourrait être sanctionné ça pourrait peut-être accroître le niveau de vigilance enfin je vois peut-être un point sur lequel je sais que nous travaillons ensemble avec Anticor sur ces questions c'est la protection des lanceurs d'alerte on a une protection des lanceurs d'alerte qui a augmenté ces derniers temps une sensibilité à la question des lanceurs d'alerte on a la loi sapin 2 qui a effectivement mis en place des protections nouvelles je sais que nous travaillons également avec la maison des lanceurs d'alerte qui sur ces questions-là fait un travail considérable mais en réalité les lanceurs d'alerte sont très peu accompagnés par l'institution et il faudrait que le lanceur d'alerte puisse être véritablement protégé lorsque l'alerte est sérieuse protégé c'est-à-dire aider non seulement contre les attaques qu'il subiraient parce que c'est en général un licenciement c'est des procédures en diffamation c'est donc un harcèlement judiciaire que va subir le lanceur d'alerte et contre lequel il n'est pas protégé mais en moyen aussi en moyen financier parce que il faut payer les avocats parce que la justice coûte beaucoup trop cher et que pour mener ces combats-là qui sont des combats qui ne devraient pas être des combats héroïques mais qui le deviennent en raison de la carence des protections dont bénéficient les lanceurs d'alerte effectivement limite en réalité les actions et les dénonciations et les lancements d'alerte qui pourraient intervenir et reposent en réalité sur quelques personnalités que je qualifierais non je crois abusivement de résistants c'est-à-dire de gens qui vont contre beaucoup 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 d'eux-mêmes prendre le risque de dénoncer ce qu'ils ont constaté moi je crois que ça c'est les pistes de réflexion qui ne sont pas très compliquées à faire et qui pourraient améliorer de façon considérable la lutte judiciaire contre la corruption Merci beaucoup Jérôme Carcenti je vais donner la parole à un autre intervenant on reviendra sur d'autres questions après Fabrice Rizzoli ma première question est la suivante est-ce que la corruption est une criminalité organisée ? Fabrice on ne t'entend pas pardon vous ne m'entendiez pas désolé merci beaucoup pour cette invitation j'avais coupé mon micro pour être sûr de ne pas me faire de bruit pour les autres intervenants le crime organisé fait l'objet d'une définition universelle depuis la convention de Palerme de 2000 qui a été ratifiée à peu près par tous les états et non ce n'est pas de la corruption en soi le crime organisé c'est plusieurs personnes c'est une criminalité collective ça c'est important qui font des infractions pénales graves le trafic de drogue l'extorsion etc qui blanchissent l'argent qui ont une influence sur la sphère politique médiatique judiciaire quand ils y arrivent pas à chaque fois en tout cas c'est dans leur ADN que de faire pression sur ce monde là et la définition de la convention de Palerme estime que ce n'est pas du terrorisme donc c'est une définition aussi pour dire que crime organisé et terrorisme ce n'est pas la même chose par contre le crime organisé lui utilise la corruption donc dit autrement la corruption ça peut être une personne seule ce n'est pas collectif et elle n'utilise pas quelque chose la violence la violence est un facteur discriminant de la définition du crime organisé alors pour ceux qui nous regardent avec qui j'ai déjà eu des débats sans fin la corruption peut être assimilée comme une violence une violence symbolique une violence faite à toute la démocratie et la citoyenneté très bien sauf que là on vous parle de personnes qui vous mettent un pistolet sur la tente quand on parle du crime organisé pour vous extorquer de l'argent donc on parle de violence physique ça c'est le facteur discriminant mais rappelez-vous je vous ai dit que le crime organisé du coup n'existe pas sans la corruption la corruption existe sans le crime organisé mais le crime organisé n'existe pas sans la corruption donc il faut s'y intéresser la différence aussi c'est que la corruption il y a souvent quand on dit collectif c'est plus de trois personnes dans la définition du crime organisé il y a bien deux personnes dans la corruption le corrupteur est le corrompu donc c'est un pacte et vous êtes revenu pour dire que du coup comme ce pacte les deux personnes sont consentantes par rapport à la contrainte physique n'est-ce pas il n'y a pas de victime apparente si ce n'est toute la société on a bien compris dans l'affaire donc Balkany que finalement cette corruption endémique ce clientélisme a marqué à mon avis toute la ville voire même toute la France par son impunité à part donc effectivement une condamnation pour une prise illégale d'intérêt en 96 mais qui n'a pas empêché sa réélection donc ça conditionne tout un territoire mais à ce jour je n'ai pas de source qui démontre que monsieur Balkany ait été en lien avec des membres du crime organisé qui serait connu par des décisions de justice etc mais une fois que j'ai dit ça il y a bien de temps en temps des élus qui sont en lien avec le crime organisé sauf que c'est rarement démontré dans un tribunal donc déjà on a un petit problème de présomption d'innocence et d'éventuelle diffamation parce que ce qu'il manque c'est certainement un outil un délit qui permet de juger ces personnes ensemble donc l'élu et le gangster le mot je vais le lâcher ce mot il existe ailleurs il existe en Italie on parle de délit d'association mafieuse et de complicité du délit d'association mafieuse parce qu'on juge en Italie les politiciens pour complicité avec l'association mafieuse ce délit manque en France et même si on estime que la mafia n'existe pas ça ne me gêne pas il manque un délit d'association criminelle beaucoup plus comment dire adapté à ce type de criminalité que l'association de malfaiteurs qui est vraiment un délit fourre-tout connexe particulier j'attire votre attention sur le fait que la commission crime du parlement européen qui a siégé en 2013 commission sur le blanchiment la corruption et le crime organisé enjoint les états c'est une recommandation d'améliorer leur délit associatif donc on n'est pas obligé de faire du délit d'association mafieuse mais on pourrait faire un délit d'association criminelle je vais prendre des exemples parce que déjà que c'est jamais simple mais là en plus en conférence à distance ça doit être pire dans l'affaire Guérini présumé innocent et j'insiste c'est très important pour moi la présomption d'innocence ça fait quand même drôle de lire parmi les livres qui sont derrière dans notre bibliothèque les journalistes marseillais notamment Xavier Meunier Philippe Pugeot Jean-Michel Verne mais aussi Mars Actu etc. nous expliquaient que les gangsters marseillais les grands gangsters les plus grands qui étaient en cavale pendant 18 ans avaient des contacts avec les frères Guérini alors par l'intermédiaire du frère Alexandre entrepreneur encore une fois avoir des contacts ce n'est pas être coupable pénalement simplement on parle y compris d'appels d'offres de marchés publics qui ont été obtenus donc comment ça se fait qu'à la fin on n'entend plus parler de ces gangsters marseillais si ce n'est pour des condamnations pour braquage etc. mais toute l'histoire n'apparaît plus au contact de la fratrie Guérini et enfin Jean-Noël Guérini qui a déjà été d'ailleurs innocenté sur un premier procès on attend depuis 10 ans quelque chose mais ce ne sont que des délits d'atteinte à la probité d'ailleurs l'association de malfaiteurs qui avait été retenue a disparu depuis il en va de même pour l'affaire Jacobi sans qui ce président du conseil départemental n'aurait pas été condamné sans anticorps je veux dire je tiens ici à le dire a vu quand même deux de ses collaborateurs assassinés sans qu'on ne sache absolument rien de ses assassinats à ce jour impunité totale dont un dont on lit dans les mêmes livres de Jacques Folouroux etc. l'un était un référent de la brise de mer un de ses contacts de la brise de mer la plus grande organisation criminelle en France pour certains une mafia que les mêmes gangsters marseillais leurs entreprises en tout cas avaient décroché des appels d'offres dans la collectivité territoriale nord de Corse tout ceci n'est pas jugé dans un tribunal français donc voilà la présomption mais il manque très certainement en quelque chose et il n'y a pas que le sud de la France car je me souviens très bien de l'affaire de ce lanceur d'alerte Patrick Malik ancien entrepreneur du BTP près de Fort-Bac en Moselle qui a dénoncé un présumé présumé j'insiste vaste système de corruption jamais la GIRS n'a été saisie la GIRS juridiction interrégionale spécialisée à qui on confie plutôt les dossiers de type crime organisé jamais celle-ci n'a pu prendre à bras le corps au moins une instruction alors que Anticor avait fait des demandes répétées pour que ce soit la GIRS donc c'est l'impunité la plus totale et on pourrait décliner ainsi effectivement dans le système d'assaut l'idée que il n'y avait pas que l'élu qui est mort il a certainement diffusé une pratique de la corruption qui a été jusque dans les quartiers populaires où il y a eu des tentatives de meurtre et là ça ressemble un petit peu à un cadre géopolitique de crime organisé qui n'est pas le cadre juridique qu'il nous manque en France donc certainement qu'il nous manque des instruments pour qualifier ce cadre géopolitique Merci beaucoup Fabrice donc un renforcement de l'arsenal pénal en premier temps et il y a un autre thème qui est très intéressant celui de la confiscation pénale est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui alors pendant longtemps la France n'a pas cherché à confisquer les biens sauf des opposants politiques voilà je pense parce que la France pays des droits de l'homme en tout cas de la déclaration des droits de l'homme il y a la propriété privée dedans donc c'était sacré donc on confisquait le bien qu'on considérait dangereux l'instrument du crime nécessaire à la manifestation de la vérité dangereux vous notez qu'on confisquait aussi la drogue qu'on considère évidemment comme dangereux qu'on retirait mais on confisquait pas ce n'était pas dans la nature et puis le manque de moyens des magistrats faisait qu'il courait tellement déjà après une confiscation d'un dealer qu'il ne s'occupait de son patrimoine ça a changé depuis dix ans pourquoi parce qu'on a demandé depuis longtemps qu'on harmonise des confiscations en Europe etc qu'on réfléchisse sur attaquer le crime au patrimoine donc depuis 2010 il y a une agence l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la GRASC qui a vu ces missions vraiment dédiées à la confiscation ce qui fait que le magistrat lui peut demander la confiscation mais c'est l'agence qui gère les biens et surtout cette loi la loi Warsman il y a dix ans a vraiment simplifié les confiscations immobilières qui existaient mais qui étaient très 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 compliquées donc aujourd'hui il y a une vraie réforme intéressante qui montre qu'on ne cherche plus uniquement à mettre les gens en prison mais on s'intéresse aussi au capital quelque part on trouve aussi que le capital est dangereux dans le cadre des Balkany et on a confisqué environ 900 millions d'euros bien que les statistiques soient toujours compliquées à trouver avec l'éligence gouvernementale et aujourd'hui on confisque des biens et on les revend alors là par contre le problème c'est que la confiscation reste pénale en France c'est à dire que pour qu'on confisque un bien il faut que la personne soit définitivement condamnée c'est normal tant que vous n'êtes pas condamné pour trafic de drogue le bien pour lequel vous êtes en lien avec ce trafic de drogue ne peut pas vous être confisqué c'est normal aussi parce que les gens risquent la prison c'est une confiscation pénale donc à partir du moment où les gens risquent la prison c'est au magistrat de démontrer qu'il y a un lien entre l'infraction vendre de la drogue et le bien qui est utilisé grâce à l'infraction ça ça va encore quand la personne n'est pas très maligne et ça arrive elle fait un peu de trafic de drogue et elle a acheté un pavillon etc donc on peut faire le lien un pavillon en France sauf que dans les affaires de Blanchinan dont on nous a rappelé ici que des commissions vongatoires sont nécessaires pour passer de divers pays dans l'affaire Guérini le Luxembourg, Israël, l'Espagne j'en passe et des meilleurs les magistrats ils peinent souvent en plus ils n'ont pas de réponse de certains pays donc cette confiscation pénale n'est pas encore à mon avis l'instrument phare de la lutte contre la grande criminalité comme on appelle ça il existe des pistes d'amélioration il faut très certainement se tourner je pense vers l'Italie encore une fois la commission crime du parlement européen le dit sans le dire parce que comme c'est une commission européenne elle ne peut pas dire qu'il faut faire comme l'Italie vous comprenez l'Italie c'est le sud c'est des bouzeux ils ont la mafia pas nous donc ils disent quand même qu'il faut améliorer aussi ces principes de confiscation et la voie italienne c'est la voie administrative alors comme on a des spécialistes en droit administratif dans ce débat je suis très content d'en parler il faut vraiment comprendre qu'en Italie lorsqu'on poursuit un mafieux et ses complices qu'on a déterminé qu'il forme une association mafieuse tous ne vont pas au tribunal d'abord parce qu'il y a une instruction tout le monde n'a pas son procès etc c'est bien normal mais on a démontré que ces personnes appartenaient à une nébuleuse une espèce d'association mafieuse et que donc il est nécessaire qu'ils aillent justifier l'origine légale de leur bien devant un tribunal administratif en quoi c'est capital administratif parce que devant le tribunal administratif vous ne risquez pas la prison vous ne pouvez perdre que votre bien et donc c'est comme ça que l'Italie confisque davantage de milliards aux mafieux et à leurs complices et que on arrive à une plus grande efficacité si on prend les cas d'assaut guérini etc on peut imaginer des personnes qui ne seraient pas condamnées parce que c'est difficile parce qu'ils ont les meilleurs avocats parce qu'il s'agit de délit d'atteinte à la probité mais ils pourraient perdre leur patrimoine beaucoup plus facilement parce qu'ils ne seraient pas en mesure de justifier l'origine légale de leur bien Merci beaucoup Fabrice Jérôme Carcenti est-ce que vous dans votre pratique de ce type de dossier d'atteinte à la probité est-ce que vous rencontrez souvent des demandes de confiscation pénale ? Non non en réalité non je n'ai pas souvenir de dossiers dans lesquels on a eu des confiscations pénales parce que parfois et même souvent on est sur des notions qui sont des prises illégales d'intérêt par exemple Fabrice a parfaitement raison dans le dossier d'assaut duquel nous sortons ils étaient poursuivis pour des faits d'achat de vote donc on va dire achat de vote voilà l'infraction c'est une infraction réelle il y a eu un échange d'argent contre un vote mais en réalité il n'y a pas de bien de nature confiscatoire et pourtant on a également et c'est vrai que je pensais que l'association malfaiteur pouvait répondre mais l'association malfaiteur effectivement répond trop mal à cette question c'est que c'est un dossier où il y a eu effectivement deux tentatives de meurtre et qui sont des tentatives de meurtre directement liées à la problématique criminogène engendrée par le clientélisme c'est comme si on avait deux mondes étanches l'un par rapport à l'autre on a d'un côté le domaine de la probité les infractions à la probité d'ailleurs il y a presque quand on se dit l'infraction à la probité c'est comme si c'était propre finalement c'est presque comme si c'était propre c'est-à-dire c'est comme si c'était un monde effectivement qui ne se salissait pas alors que c'est un monde par définition qui génère de façon très directe et on l'a vu dans le dossier Guérini on l'a vu dans le dossier d'assaut qui génère de façon très directe de la criminalité ordinaire et donc cette espèce de scission de deux mondes qui ne se toucherait pas ne se ne se contacterait pas est une erreur de perception et donc il faut bien évidemment trouver un système qui soit un système qui fasse le lien et qui soit pas un lien théorique qui soit un lien infractionnel pour bien comprendre que l'un se nourrit de l'autre Merci beaucoup et du coup je reviens à Fabrice Rizzoli parce que j'ai une dernière question à vous poser qui est de cette confiscation pénale elle est en train de connaître une évolution qui pourrait être favorable aux luttes associatives est-ce que vous pourriez nous en parler s'il vous plaît ? Oui deux choses malgré tout qu'il faudrait aussi améliorer dans la confiscation pénale c'est effectivement le fait que la plupart du temps elle n'est pas prévue pour des délits d'atteinte à la probité et deuxièmement elle n'est pas obligatoire il faut rappeler que dans l'esprit français c'est une confiscation complémentaire à la peine etc etc en Italie elle est rendue obligatoire pour vous donner des pistes importantes aussi c'est qu'il ne faut pas rester à mon avis sur comment dire la notion que c'est seulement la prison parce que derrière se cache la prison qu'on va résoudre ces problèmes donc on arrive à la confiscation mais la confiscation est vécue encore comme un outil uniquement répressif je le défends je suis pour la confiscation mais on alimente encore cette idée qu'on va uniquement taper sur le fauteur de trouble qui est pourtant dépendant d'un système beaucoup plus large nous nous produisons de la criminalité vous parliez tout à l'heure madame la présidente de renforcement de paradigme effectivement à l'université j'aime bien dire que c'est le légal qui produit de l'illégal d'abord c'est la loi qui décide ce qui est illégal et parfois la loi peut être discutée et deuxièmement nous vivons dans un monde où il y a des opportunités qui font que les cols blancs commettent plus de délits c'est la sociologie américaine donc c'est bien de lutter contre leur impunité mais c'est bien aussi d'arriver à un autre changement qui est le changement de mentalité et pour cela je voudrais si c'est possible qu'on envoie mon slide que je puisse vous passer quelques images qui seraient comment dire beaucoup plus voilà alors moi de mon côté je dois me connecter pour pouvoir passer mes slides sur internet donc j'arrive j'ai mon internet clicker voilà je fais une petite vérification ça passe en effet la question est de répondre face à cette criminalité érigée en système que nous décrivait par exemple Benkarsanti c'est deux liens qui se parlent quelle solution pour la société civile anticorps ne devrait pas exister comme disait Séverine Tessier cofondatrice si la justice fonctionnait bien donc quel rôle nous pouvons nous avoir les citoyens à part faire des conférences voter etc dans une prérogative régalienne qui doit rester une prérogative régalienne c'est-à-dire quand on condamne les élus pour corruption il est normal que ça soit les magistrats les policiers qui les attrapent qui les mettent en prison du coup nous on n'a pas beaucoup de rôle donc l'idée c'est que il a l'unique moyen d'avoir un rôle pour la société civile c'est ce bien confisqué c'est de ne pas le revendre c'est de l'attribuer aux citoyens donc on va voir comment ça se passe en Italie parce que finalement on est proche en France d'une réforme importante qui est l'usage social des biens confisqués je vous le montre en image et on y revient deux minutes après la commission parlementaire du parlement européen pardon propose l'usage social des biens confisqués qu'est-ce qu'on confisque en Italie grâce à l'usage social des biens confisqués on confisque des énormes maisons de mafieux au milieu des montagnes de la Spronte des châteaux des établissements hôteliers donc des commerces des grands hôtels ici le plus grand hôtel sur le front de mer à Palerme mais qu'est-ce qu'on en fait on les redistribue c'est-à-dire que la société redevient entre guillemets propriétaire visible de ce bien le bien du cléptocrate est redistribué sur le territoire ici la notion de territoire est importante en géographie c'est espace plus population il revient à l'intérêt général c'est ce qu'on va voir en photo mais il existe plein de déjà de comment dire de petits reportages disponibles sur internet la villa du clan confisqué devient la caserne de la garde des finances alors s'il y a des gens qui s'y connaissent ils vont dire oui mais on donne déjà des voitures à la police en France oui d'accord on donne des voitures à la police mais ça c'est quand même beaucoup plus visible on peut le visiter on peut faire venir des gens etc on va déposer des plaintes d'accord mais ce n'est pas suffisant parce que ça reste un outil de répression d'accord donc avant c'était la maison du mafieux maintenant ça devient un centre culturel et là les jeunes du village ici à Casa dei Principe dans la banlieue de Naples font les activités scout font les activités extrascolaires périscolaires et là ils se disent maintenant c'est à moi alors en Italie on saisit des plages je pose interrogation non non ce n'est qu'une vague de liberté comme dit l'association Libera dont on voit ici le bateau sur cette plage je vous rassure je reviens à cette plage je vous rassure on ne confisque pas des plages qui restent du domaine public en Italie on confisque évidemment comment dire l'exercice commercial la société qui avait le droit de gérer cette plage et aujourd'hui c'est une association avec des activités pour les jeunes etc donc encore une fois les jeunes viennent à la plage et se disent voilà ça a changé quelque chose pour moi la villa du gangster à Rome qui devient la maison du jazz et d'autres exemples que je suis obligé de passer si vraiment il y a des questions j'y reviendrai car je veux parler de l'exemple français maintenant oui moi je ne vois plus l'image c'est normal parce qu'on me demande de ne pas d'apparaître à l'image d'accord ne bougez pas voilà je voulais vous montrer une autre coopérative agricole qui aujourd'hui sera bien confisquée pourquoi parce que si nous avons des amis niçois il faut qu'ils sachent que cette coopérative agricole donc le terrain qui a été confisqué aujourd'hui produit de la mozzarella de la mozzarella bio elle est ici pourquoi parce que le bien qui a été confisqué il a été confisqué à Michel et Zaza le plus français des mafieux italiens il a fait toute sa carrière en France et la France n'a jamais réussi à le condamner même pas pour contrebande de cigarettes alors qu'il était implanté ici donc on a pu au moins confisquer son bien en Italie et aujourd'hui les gens ont un travail payent des cotisations sociales et ça change les mentalités sur le territoire car les gens discutent au café et disent ah oui maintenant je veux travailler là maintenant je peux avoir un prêt maintenant j'ai une sécurité sociale que je n'avais pas alors si on prend l'exemple français c'est très intéressant c'est l'idée que si on prend l'exemple du café de la belle époque donc à Aix-en-Provence et bien la magistrature avait commencé une enquête bien difficile sur le blanchiment de son propriétaire mais son propriétaire est décédé depuis alors évidemment infraction pénale c'est normal extinction de l'infraction extinction de la confiscation sachez qu'en Italie depuis la réforme du code anti-mafia quand le bien mafieux est saisi provisoirement et que le mafieux décède et bien ses héritiers ne peuvent pas prendre le bien parce qu'on avait démontré avant que cette personne a appartené à un milieu criminel donc vous voyez qu'on peut faire des choses grâce au droit administratif qui n'est pas inintéressant quand on confisque en France ça peut donner lieu à cette villa magnifique du Cap d'Antibes qui a été revendue mais dont on ne sait rien l'argent va dans les caisses de l'Etat mais nous citoyens nous ne voyons pas la différence elle a été revendue alors souvent ce qui est argumenté pour les délits d'atteinte à la probité c'est que oui mais les sommes en jeu ne sont pas énormes prise illégale d'intérêt trafic etc moi j'ai trouvé ce bien confisqué à Montigny-les-Cormes il y a un S à Montigny-les-Cormes 135 000 euros petit trafiquant de cocaïne d'ailleurs il faudra donner la moitié à sa femme parce que sa femme n'a pas été condamnée elle est pour rien en trafic ok très bien 75 000 euros moi je dis que si on confisque des biens aux trafiquants de cocaïne on peut confisquer des biens aussi aux élus et je pense qu'on ne le fait pas assez souvent soit parce que ce n'est pas prévu par la loi soit parce que la peine n'est pas obligatoire alors évidemment si on prenait l'exemple d'un autre élu ici sa maison n'a absolument pas été confisquée elle ne rentre pas dans le vrai mais on peut se demander pourquoi autant de peine de prison parfois ferme et pas de réflexe de confiscation y compris quand il y a eu blanchiment c'est à dire blanchiment une infraction où il y a besoin de normalement où il y a la confiscation qui est prévue c'est le cas des Balkany on y reviendra l'autel particulier du dictateur africain du fils du dictateur africain à l'époque dans l'affaire des biens mal acquis n'est pas devenu le siège de transparence internationale n'est pas devenu le siège d'anticorps ni de Sherpa parce que à l'époque la France n'avait pas de mesures conservatoires donc ce bien a été revendu à la Guinée équatoriale quand on a fait une seconde ambassade donc on a perdu sur ce patrimoine heureusement la France a progressé elle a fait des mesures conservatoires mais aujourd'hui on va vendre les biens mal acquis des fils du dictateur africain et l'argent va rentrer dans les caisses de l'État donc il faut savoir ce qu'on en fait moi je propose anticorps propose que ça devienne un foyer pour étudiants africains car si on prend l'argent qui est issu de la prédation des populations en Afrique par exemple mais il n'y a pas que l'Afrique évidemment il faudrait leur rendre mais on ne peut pas leur rendre parce qu'avec leur dictature on les rendrait à ceux qui sont auteurs de la prédation donc moi je pense qu'il faut faire quelque chose de symbolique pour le pays donc un foyer d'étudiants africains donc vraiment il y a une grosse interrogation c'est maintenant que j'arrive sur la loi qui est presque votée la loi L.A.R.E. dit financement des associations qui prévoit à son article 4 que les biens soient redistribués aux agences pardon aux associations aux fondations publiques d'intérêts publics pardon ou aux foncières d'intérêts général donc des associations qui font du logement social mais avec de l'insertion etc. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire en France avec cette loi ? Par exemple si jamais il est condamné présomption d'innocence donc M. Guéant pour blanchiment dans cette affaire son appartement est saisi et donc nous pensons que ça pourrait faire le siège d'une très belle association pour migrants libyens maintenant si ça doit devenir le siège d'une association anticorruption ça serait très bon On a saisi de grands châteaux viticoles dans le Bordelais parce que un propriétaire chinois est accusé de 55 millions d'euros de blanchiment nous pensons qu'il faut y mettre des coopératives des jeunes avec un contrat de travail qui fassent de la vigne dans le Bordelais que ça ne soit pas revendu que ça rentre uniquement dans les caisses de l'Etat et donc c'est pareil pour la villa du gangster en Corse celle-ci a été saisie de manière définitive la condamnation est définitive mais malheureusement ça a été revendu et donc les Corses n'en voient pas finalement la couleur les sociétés du crime organisé à Gardanne auraient très bien pu faire l'objet d'une siège de la régie de quartier à Gardanne où des gens ont un contrat de travail et se réapproprient le lien et disent avant c'était le crime organisé maintenant c'est moi la société d'intérêt général alors on va finir sur les choses les plus drôles évidemment la villa des Balkany au Maroc qui a été saisie confisquée vendue définitivement aurait pu devenir le siège de la lutte anti-drogue mais enfin j'aurais préféré finalement la villa à Saint-Martin mais sauf que ça suffit la lutte anti-drogue il n'y a pas que la drogue dans la vie moi je pense que la villa des Balkany à Saint-Martin aurait dû devenir un centre d'apprentissage hôtelier pour que les jeunes les jeunes français des Caraïbes de chez nous apprennent par exemple un métier un métier qui est extrêmement important donc dans ces îles pour la maison de Cahuzac et bien si elle avait été confisquée je pense qu'elle aurait pu devenir le siège de l'association Ouleventé qui lutte contre la spéculation immobilière mais encore une fois tout ça arrivera que si la loi est laérie est votée et si pour cela il va falloir attendre je pense la fin de toutes les grandes préoccupations de ce gouvernement qui sont le Covid bien sûr les lois pour taper sur les journalistes puisque nous sommes en pleine contestation de la loi sécurité globale pour que enfin ça soit remis au calendrier parlementaire nous attendons un vote comment dire définitif au Sénat nous ne savons pas quand ça viendra mais peut-être que cette loi va nous permettre enfin de mettre les citoyens au cœur du dispositif de la confiscation Merci beaucoup Fabrice on espère effectivement que cette loi va être mise au calendrier par le mois c'est extrêmement nous allons passer à Flora Galli qui va nous parler du pendant administratif de la lutte anticorruption et j'ai une première question pour vous Flora qui est la suivante comment est-ce que les associations peuvent saisir les juridictions administratives Oui bonjour à tous alors d'abord merci beaucoup pour votre invitation à participer à ce débat alors oui les associations bien entendu peuvent saisir le juge administratif effectivement la saisine du juge administratif est un moyen de lutter contre la corruption puisqu'il s'agit de saisir le juge d'une décision qu'on suspecte d'être illégale tout à l'heure Jérôme Carsanti parlait du contrôle de l'égalité qui est du préfet en principe les collectivités doivent transmettre systématiquement au préfet leurs décisions pour qu'elles deviennent exécutoires qu'elles aient force exécutoire et la difficulté c'est qu'effectivement le préfet contrôle très peu les décisions de l'administration très certainement en partie par manque de moyens puisque le nombre de décisions qui lui sont transmises est très important et donc ce contrôle de l'égalité est très peu exercé par le préfet donc il est possible de saisir le juge administratif d'une décision que l'on considère illégale et bien entendu les associations jouent un rôle très important à ce titre dans la saisine en saisissant le juge administratif alors néanmoins les conditions de recevabilité des actions des associations sont appréciées de façon assez restrictives par le juge administratif et ça peut parfois être extrêmement frustrant parce que le juge ne va même pas regarder le fond du dossier donc ne va même pas se prononcer sur la légalité qui lui est soumise il va simplement débouter rejeter la requête de l'association parce qu'il va considérer que sa requête est irrecevable alors quelles peuvent être ces conditions de recevabilité je vais vous en citer trois qui sont très importantes la première c'est l'intérêt à agir alors qu'est-ce que l'intérêt à agir d'une association il faut que l'objet de son recours corresponde très précisément à l'objet social de l'association qui figure dans ses statuts et à son champ d'action géographique et c'est là que la question de la rédaction des statuts de l'association est très importante parce qu'il faut que cette rédaction soit précise et que encore une fois l'objet qui figure dans les statuts correspond très précisément à l'objet du recours alors je vous donne un exemple d'une action par exemple d'Anticor qui a été considérée qui a été jugée recevable c'est lorsque en 2016 Anticor a saisi le conseil d'état d'une demande d'annulation d'une lettre qui était adressée qui a été adressée en 1985 par le premier ministre de l'époque qui était monsieur Laurent Fabius à monsieur Valéry Giscard d'Estaing qui était le président de la république de l'époque et qui portait sur les conditions de rémunération et les avantages qui étaient procurés aux anciens présidents de la république et dans ce cas le conseil d'état a considéré que l'action d'Anticor était recevable le premier ministre opposait à l'association l'irrecevabilité de ses requêtes et le conseil d'état n'a pas retenu cet argument et a considéré qu'Anticor avait été recevable à agir pour demander l'annulation de cette décision alors au final l'association a été rejetée sur le fond c'est un autre problème mais ça a quand même fait avancer le départ le conseil d'état s'est prononcé sur la question de la légalité et ensuite ça a donné lieu à un décret qui a régularisé la situation des avantages consentis aux anciens présidents de la République deuxième condition de recevabilité sur laquelle je voulais revenir c'est la question de la date de la création de l'association qui est très importante pourquoi ? parce que l'association doit avoir été créée avant d'engager le recours et plus particulièrement en matière d'urbanisme le code de l'urbanisme est très strict et considère qu'une association n'a intérêt à agir dans ce domaine donc en matière d'urbanisme que si elle a fait avant que la décision soit rendue une déclaration en préfecture ça veut dire qu'une association ne peut pas se constituer pour contester une décision d'urbanisme qu'elle considère illégale ça restreint considérablement quand même la possibilité d'action des associations et malheureusement à ce titre là on peut considérer que les associations sont privées d'un droit d'agir à l'encontre de décisions qui seraient illégales troisième condition de recevabilité qui me paraît devoir être évoquée c'est la question de l'agrément par exemple en matière environnementale ne peuvent agir contre des décisions administratives qui seraient dommageables pour l'environnement que des associations qui ont été préalablement agréées par la préfecture et agréées antérieurement à la décision attaquée c'est comme en matière d'urbanisme bien évidemment alors cette question de l'agrément parle bien entendu à anticorps puisque madame la présidente évoquait cette question tout à l'heure puisque dans un autre domaine que le droit administratif pour pouvoir se constituer partie civile dans toutes les affaires d'atteinte à la probité vous savez vous avez compris que les associations doivent être agréées préalablement et comme l'évoquait madame la présidente tout à l'heure jusqu'à présent anticorps a obtenu cet agrément sans difficulté à n'en pas douter cet agrément lui sera de nouveau accordé donc pour répondre à votre question et pour conclure oui les associations peuvent saisir le juge administratif mais attention aux conditions de recevabilité qui sont assez restrictives merci beaucoup c'est très clair il y a une autre question qui va intéresser aussi les personnes qui nous écoutent pour leur donner des moyens d'action c'est ce que peuvent faire les citoyens devant les juridictions administratives alors de la même façon les citoyens peuvent saisir le juge administratif pour demander l'annulation d'une décision qui leur semble illégale une décision de l'administration qui leur semble illégale mais alors attention c'est un contentieux qui est extrêmement technique où là encore les conditions de recevabilité sont assez strictes il faut évidemment ça paraît évident mais il faut qu'il y ait une décision de l'administration ça signifie que si l'administration n'a pas pris de décision il faut la créer il faut la faire naître donc il faut saisir l'administration d'une demande en l'absence de décision de l'administration se crée ce qu'on appelle une décision implicite de rejet qui permettra alors aux justiciables aux citoyens de critiquer cette décision d'attaquer cette décision dans le juge administratif autre condition très forte et que vous connaissez certainement c'est le délai pour contester une décision administrative c'est un délai de deux mois c'est un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de sa publication c'est un délai qui est très court pour pouvoir agir réunir les éléments de preuve éventuellement se faire assister par un avocat voilà c'est un délai qui est très court et certaines matières prévoient des délais encore plus restrictifs je pense par exemple au marché public dans lequel une entreprise qui n'aurait pas été retenue ce qu'on appelle un candidat évincé dispose d'un délai de 11 jours pour contester l'octroi d'un marché public et une autre entreprise donc 11 jours autant vous dire que c'est plus que court pour pouvoir s'organiser et organiser une défense digne de ce nom et puis d'autres conditions telles que la nécessité de former une demande préalable par exemple si vous saisissez la juridiction administrative d'une demande indemnitaire une demande de somme d'argent et bien vous devez faire un recours préalable obligatoirement et puis comme pour les associations la question de l'intérêt à agir elle est appréciée aussi de manière très restrictive par exemple en matière d'urbanisme même si on est face à une construction qui est manifestement illégale ça ne suffit pas il faut démontrer qu'on a un intérêt à agir et par exemple un voisin a en principe un intérêt à agir mais ce principe ne suffit pas la jurisprudence dit bien qu'il faut apporter la preuve de l'atteinte qui est créée dans la jouissance que ce voisin aura du bien donc voilà des conditions là aussi très restrictives et je voulais évoquer aussi pour conclure sur cette question d'autres moyens je ne peux pas interrompre sur les marchés publics sur les marchés publics donc l'état du droit aujourd'hui sur l'intérêt à agir est-ce qu'il n'y a que les concurrents parce que nous c'est vrai qu'on a souvent des questions de favoritisme où on se dit oui on peut les présumer innocentes de favoritisme mais en fait ce qu'on aimerait c'est que le marché public ne soit pas payé parce qu'il y a un coût pour la collectivité alors sur l'intérêt à agir effectivement sur les marchés publics il y a des conditions qui sont posées et tous les tiers ne peuvent pas agir pour demander l'annulation d'un marché et notamment la procédure de passation du marché il n'y a que les tiers qui sont intéressés entre guillemets et là encore c'est apprécié de façon très restrictive par juge administratif donc il faut que ce soit par exemple le candidat qui a été évincé la jurisprudence la jurisprudence considère par exemple qu'un sous-traitant du candidat évincé ne pourra pas agir en annulation donc quelques tiers peuvent demander l'annulation mais ça reste encore très limité en précisant quand même que le juge administratif a il y a quelques années ouvert commencé à ouvrir cette possibilité de recours parce qu'avant les recours étaient encore plus fermés et n'étaient pas ouverts aux tiers d'accord donc ça veut dire qu'il y a une double bataille il y a aussi une bataille devant les juridictions administratives pour ouvrir cet intérêt à agir à d'autres personnes sans quoi actuellement en tout cas sur les marchés publics c'est sur les concurrents évincés que reposent les actions les actions en justice sachant qu'ils le font pas énormément si j'ai bien compris parce que parce que finalement ils ne veulent pas être blacklistés évincés d'un prochain marché il y a pas énormément d'affaires il est certain que faire un recours c'est ce qu'on appelle un référé précontractuel faire un référé précontractuel à l'encontre d'une collectivité ça signifie que de manière quasiment certaine aucune offre ne sera on ne remportera aucun marché par la suite en tout cas c'est ce que craignent les entreprises donc oui c'est une réelle difficulté au-delà des conditions de réservabilité et de délai que j'évoquais tout à l'heure avec ce fameux délai de 11 jours qui est le délai de standstill dans lequel les entreprises doivent se dépêcher d'agir parce que sinon le contrat peut être signé et dites-vous bien que si on fait un recours au-delà de ce délai de 11 jours de manière certaine l'administration a fait en sorte de signer le contrat d'accord merci beaucoup je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet donc de l'action citoyenne sinon alors éventuellement la possibilité de juste la possibilité de saisir un autre une autre un autre type d'organisme qui sont les autorités administratives indépendantes je pense par exemple à l'autorité de la concurrence qui lutte qui a pour objet de lutter contre les ententes et les abus de position dominante notamment et qui peut être saisie par des entreprises par des organisations syndicales ou par des associations de consommateurs par exemple et ces autorités administratives indépendantes ont la possibilité d'appliquer des sanctions pécuniaires qui sont parfois lourdes et qui ont un caractère extrêmement dissuasif à l'égard des entreprises et je trouve que c'est une illustration d'un autre moyen dont disposent les citoyens de pouvoir lutter contre la corruption Merci beaucoup On a une demande sur Facebook qui est de développer un petit peu cet aspect du contrôle de l'égalité et rapidement et notamment ce qui est déjà une clé de réponse le manque de moyens humains Oui, effectivement les préfectures reçoivent tous les jours de très nombreuses décisions administratives et je vous donne l'exemple en matière de fonction publique territoriale voilà pour à chaque fois qu'un contrat est signé ou à chaque fois qu'une décision est prise pour le recrutement de contractuel plus précisément elle est transmise au contrôle de l'égalité Vous imaginez bien que pour la vie d'une collectivité elle recrute toute l'année de façon fréquente différents types de contrats ou régularise des titulaires ou est amenée à prendre un certain nombre de décisions en matière de fonction publique et vous imaginez bien que le préfet n'a pas la possibilité de regarder en détail la totalité des décisions qui lui sont soumises je pense que c'est illusoire donc parfois ce que fait parfois le préfet c'est qu'il peut donner un avis à la commune mais c'est extrêmement rare que le préfet sanctionne et retoque les décisions prises par l'administration Oui d'ailleurs il y a eu un rapport parlementaire sénatorial qui qualifie en 2012 le contrôle de l'égalité de passoires à géométrie variable voilà parfois les images sont parlantes Oui Merci Flora Galli j'ai une autre question qui concerne l'accès aux documents administratifs peut-être rapidement votre expérience à vous parce qu'on va en parler pendant la seconde table ronde Alors effectivement l'accès aux documents administratifs est importante quand on on fait du contentieux administratif parce que l'intérêt de pouvoir avoir accès aux documents administratifs c'est évidemment préparer un contentieux ce que nous dit la loi de 78 sur l'accès aux documents administratifs c'est que ça doit être très large c'est ouvert à toute personne sans distinction de nationalité et sans question d'intérêt à agir contrairement aux actions dont je vous parlais tout à l'heure ça doit porter sur toutes les décisions de l'administration alors sauf évidemment celles qui concernent le secret défense ou qui seraient soumises au secret médical par exemple ou qui portera atteinte à la vie privée ou atteinte à la sécurité publique mais cette question de l'accès aux documents administratifs est importante et d'ailleurs les citoyens y ont assez facilement recours l'intérêt c'est bien évidemment la transparence des actions de l'administration tout citoyen doit pouvoir avoir accès à ce que les décisions qui sont produites par l'administration et pas seulement toutes les décisions qui sont prises en vue de réalisation de projets d'urbanisme ou voilà je vous donne un exemple pour l'élaboration d'un PLU une commune va établir un certain nombre de documents d'enquêtes publiques tous ces documents doivent pouvoir être alors doivent être publiés c'est une première obligation et s'ils sont demandés par des citoyens ils doivent leur être communiqués bien évidemment c'est un gage bien évidemment de la transparence de la vie publique si l'administration refuse les citoyens ont la possibilité de saisir la CADA qui est la commission d'accès aux documents administratifs qui est une autorité administrative indépendante et qui est une action assez efficace en la matière qui publie sur son site une forme de jurisprudence en tout cas les avis favorables qu'elle a pu donner sur les demandes de communication et qui permet et qui contraint parfois l'administration à produire des documents qui lui sont demandés et en cas de refus de la CADA il est encore possible de saisir le juge administratif après oui là ça donne des contentieux qui sont assez longs d'ailleurs je vais faire un petit aparté avec Jérôme merci parce qu'on a des contentieux actuellement anticorps même trois mais disons deux qui sont importants et qui vont peut-être nous amener à pousser les juges à créer des jurisprudences favorables il y a un premier contentieux qui concerne une demande d'accès à un document administratif et où le tribunal administratif a reconnu qu'il s'agissait d'un document administratif mais le tribunal nous oppose la vie privée des personnes morales en l'occurrence ça concerne la fondation Louis Vuitton qui reçoit grâce au système du mécénat d'entreprise des sommes importantes du groupe Louis Vuitton et qui leur permet de défiscaliser sur les dons qui sont donnés je crois qu'on parlait de plus de 500 millions d'euros sur 10 ou 12 ans et donc on leur a demandé d'accéder à leur comptabilité et là il nous a été répondu qu'on ne pouvait pas nous la donner parce que ça porterait attente à la vie privée de la fondation Louis Vuitton donc en mettant un droit d'accès qui a été proclamé de manière très forte en 78 tout d'un coup on dit les citoyens sont assez matures pour accéder aux documents administratifs pour contrôler l'action de leurs élus et puis finalement de plus en plus de secrets moi je vous ai parlé de cette première affaire où quand même on est en train de nous parler de vie privée d'une personne morale d'une fondation qui en plus est censée dépenser de l'argent dans l'intérêt général et je vais laisser Maître Karsanti vous parler d'un deuxième volet qui concerne le secret des affaires oui merci merci madame la présidente oui quelques mots sur ce dossier qui effectivement est un dossier pour anticorps me semble-t-il mais pas que pour anticorps plus largement pour la démocratie qui est le thème du secret des affaires le secret des affaires est une nouvelle disposition qui a été d'ailleurs d'abord votée par le Parlement européen puis transposée en droit français assez récemment et permet en réalité à toute entreprise d'estimer de déterminer en fait ce qu'elle fait entrer dans ce périmètre secret des affaires et à partir du moment où ça entre dans ce périmètre qu'elle aura elle-même auto-déterminé et bien elle pourra protéger ce secret de toute investigation qu'elle soit citoyenne pensons à la santé pensons à la sécurité alimentaire pensons à la sécurité des médicaments pensons à ce que l'on boit ce que l'on mange ce qui nous soigne en réalité mais également à toute investigation de nature journalistique empêchant effectivement les journalistes également d'enquêter et la loi est tellement bien construite pour protéger ce secret des affaires parce qu'on parle il y a vous avez il y a une évolution presque inversée de la démocratie aujourd'hui c'est à dire que on voulait l'association de lutte contre la corruption c'est la transparence absolue vous voulez la transparence alors c'est vrai qu'on réclame la transparence mais la transparence en réalité c'est la publicité c'est à dire en fait la connaissance par le citoyen des éléments qui permettent de comprendre les mécanismes financiers de pouvoir de la société mais en même temps qu'on nous fait gagner quelques pas sur cette idée de la transparence c'est à dire en fait de la lisibilité des fonctionnements publics on a une augmentation exponentielle du secret secret professionnel secret des affaires et tout ça prend une place telle que pour contrecarrer ce secret et bien il faut des moyens et on voit bien que la loi en tout cas sur le secret des affaires elle est construite pour mettre le secret comme un bouclier et si on veut dénoncer des faits et bien à ce moment là il y a une présomption de secret et bien évidemment on aura affaire à l'entreprise qu'il y aura bien plus de moyens que le citoyen pour opposer son secret y compris devant les tribunaux alors Madame la Présidente vous m'avez interrogé sur ce contentieux actuel qui est un contentieux extrêmement important qu'Anticor porte avec de nombreuses associations puisque je porte cette action pour l'association Anticor mais également pour une trentaine d'associations aux côtés de Maître Spinozy qui porte l'action du journal Le Monde de quoi s'agissait c'est-il il y a quelque temps une journaliste du Monde dans le cadre d'un consortium d'enquête journalistique a voulu enquêter sur la nature et la dangerosité ou pas des brevets qui sont délivrés sur les implants toute nature d'implant d'ailleurs en France et vous savez qu'en France il y a une société qui est une société d'économie mixte enfin une société de droit public et de droit privé qui est une société qui permet et qui valide les brevets qui lui sont proposés alors il y a cette légende mais qui est une réalité d'une journaliste qui aurait réussi à faire breveter par cette société tout simplement un filet de pêche comme étant la possibilité d'un implant gynécologique alors à partir de là on a cette journaliste Stéphane Aurel pour la nommer qui dans le cadre de l'enquête qu'elle a faite pour le monde a interrogé cette société et elle demandait une chose très simple elle disait pour pouvoir me permettre pour me permettre en réalité de comprendre la manière dont vous délivrez et vous validez les brevets qui vous sont soumis et dont vous avez le monopole en France c'est quand même important c'est la seule société en France qui donne l'autorisation de breveter des implants et bien je veux simplement que vous me donniez la liste des implants que vous avez validés et la liste des implants que vous avez refusés ou des sociétés que vous avez refusés pour tel implant et la société en question n'a dans un premier temps pas répondu et Stéphane Aurel et le monde ont saisi justement ce dont vous parlez maître Galli ont saisi la commission la CADA de manière à obtenir la liste de ces documents puisqu'il s'agissait de documents de nature publique et dont le citoyen devait avoir accès en vertu de la loi dont madame Van Beneden nous disait c'est à dire la loi de 78 et bien la CADA que le monde a saisi a répondu quelque chose qui pour nous est absolument ahurissant puisqu'elle a répondu bah non nous ne vous nous n'autorisons pas et nous demandons pas à la société de vous donner la liste que vous demandez ou les listes que vous demandez parce que ces listes sont protégées par le secret des affaires et c'est dans ces conditions qu'effectivement le monde a saisi le tribunal administratif et que nous avons porté l'action aux côtés de nombreuses ONG pas simplement anticorps mais de sociétés environnementales de sociétés de protection de la santé d'associations de journalistes également venant dire tout simplement ce que CADA autorité indépendante vous êtes en train de dire c'est qu'il y aurait un secret des affaires qui serait tellement important qu'il viendrait même enfreindre ce qui nous paraît pour nous essentiel c'est à dire notre droit à vivre notre droit à savoir ce qui est bon ou pas bon pour la santé et c'est en réalité cette notion de transparence qui est au coeur des problématiques citoyennes aujourd'hui qui est menacée par ce secret des affaires et par ce type de décision alors le tribunal administratif a répondu en demi-teinte si j'ose dire puisque nous avons obtenu partiellement gain de cause puisqu'il a estimé que nous pouvions avoir la liste des entreprises ayant vu leur brevet validé mais que nous ne pouvions pas avoir ceux qui étaient rejetés au nom toujours de ce fameux secret des affaires dont on nous dit que si on nous l'avait donnée et bien c'était une manière de pouvoir nuire à ces sociétés qui du coup auraient été auraient vu leur image probablement ternie et que ça les empêcherait de reconstituer d'autres process leur permettant de venir de nouveau concourir en réalité c'était une information essentielle parce que nous avons compris et notamment par Stéphane Aurel que lorsque ces sociétés se voient refuser la délivrance de ce brevet par une société nationale comme la société française et bien elles peuvent aller sur le marché européen qui dispose d'autres organes d'autres organismes publics potentiellement susceptibles de délivrer ces autorisations de mise sur le marché de ces produits alors même qu'elles auraient des garanties moins importantes et qu'on n'aurait pas nécessairement modifié le régime ou la structure de ces produits on voit bien comment cette inflation du secret des affaires en réalité pose la question démocratique centrale et je crois que le combat que nous portons aujourd'hui est essentiel et il faudra aller je pense encore plus loin Merci beaucoup Jérôme Carsanti pour se prendre vu sur ce dossier là qui est effectivement extrêmement important mais j'en reviens à Flora Gali parce que j'ai une dernière question à vous poser qui est très intéressante qui concerne l'article 40 on en a parlé rapidement tout à l'heure mais j'aurais aimé que vous nous en parliez plus et peut-être avec une projection qui serait quel serait le moment en France pour que tout le monde respectait l'article 40 Alors l'article 40 que vous évoquez c'est l'article 40 du code de procédure pénale dont parlait tout à l'heure Jérôme Carsanti qui fait l'obligation je dis bien l'obligation à un fonctionnaire de dénoncer au procureur de la République les crimes et délits dont il aura été témoin dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions Alors c'est une obligation qui a priori est forte telle que prévue dans le texte Le texte nous dit même que c'est sans délai le fonctionnaire doit saisir sans délai le procureur de la République et c'est ensuite le procureur de la République qui décide des poursuites Tous les crimes et délits sont concernés par ce texte qui a une vocation extrêmement large et tous les fonctionnaires sont concernés qu'il s'agisse de fonctionnaires tous les agents publics sont concernés qu'il s'agisse de fonctionnaires ou qu'il s'agisse de contractuels Voilà Donc c'est un texte à vocation large donc a priori c'est un outil qui devrait être très efficace pour lutter contre la corruption au sein de l'administration sauf qu'en réalité ce texte est très très peu utilisé et il y a très peu de dénonciations qui sont faites sur le fondement de l'article apparent par les fonctionnaires Il n'y a pas véritablement alors c'est en principe il peut y avoir des poursuites disciplinaires ou pénales Alors les poursuites pénales ça pourrait être la non-dénonciation de crimes ça pourrait ça pourrait également recevoir une qualification de complicité mais dans les faits là aussi il n'y a jamais aucun fonctionnaire qui est poursuivi parce qu'il n'a pas dénoncé des crimes et des délits dont il a eu connaissance sur le fondement de l'article 40 Alors les causes on peut présumer qu'il y a une crainte de la part des fonctionnaires pour ce qui est de l'évolution de leur carrière évidemment et puis ce n'est pas trop dans la mentalité non plus de l'administration les fonctionnaires sont soumis à un devoir de réserve à une obligation de loyauté à une obéissance hiérarchique alors même si ils n'ont pas l'obligation le texte le prévoit aussi n'ont pas l'obligation d'informer leur hiérarchie de cette dénonciation on observe que les fonctionnaires s'emparent très très peu de ce texte alors c'est bien dommage comme vous évoquiez dans votre question parce que s'il y a bien des personnes qui sont témoins d'agissements qui pourraient être de nature illégale ce sont les personnes qui travaillent au sein de l'administration quelles qu'elles soient quelle que soit leur catégorie et je pense qu'il faudrait de ce point de vue aller vers un changement de mentalité faire de la formation auprès des fonctionnaires leur expliquer dans quel cadre cette dénonciation existe je suis certaine que certains fonctionnaires n'ont même pas connaissance de l'existence de cet article donc je pense qu'il y a vraiment un travail de pédagogie à faire auprès des agents publics pour pouvoir faire évoluer les mentalités et d'ailleurs en ce moment on est dans une période je peux me permettre de dire un mot je suis désolé juste un mot pour poursuivre ce que dit maître Galli je pense c'est pas simplement de la pédagogie c'est que l'article 40 ne protège personne et qu'en réalité on a des fonctionnaires c'est ce que je disais un peu tout à l'heure mais on a des fonctionnaires qui sont terrorisés et le peu qui le font se retrouve placardisé dans des détresses morales et psychologiques terribles donc il faut bien voir que l'article 40 il fait obligation mais il ne donne pas de support il ne donne pas de soutien il ne donne pas de protection et c'est toute la difficulté donc au-delà de la pédagogie il faut vraiment de la protection bon ben je vais continuer exactement ce que vous disiez il y a quand même une protection fonctionnelle oui c'est vrai qu'il y a effectivement une protection fonctionnelle moi ce que je voulais ajouter c'est que on est dans une période là où la France doit transposer en droit français la directive lanceur d'alerte et la directive lanceur d'alerte elle concerne aussi les fonctionnaires donc c'est un peu un appel au parlement à renforcer la protection des fonctionnaires dans le cadre dans un cadre où ils pourraient lancer l'alerte Flora Galli vous vouliez rajouter quelque chose ? non non simplement ajouter que ce que doivent aussi connaître les agents publics c'est qu'ils peuvent bénéficier d'une protection fonctionnelle donc c'est l'administration qui par exemple peut prendre en charge une partie de leurs frais de justice ou la totalité de leurs frais d'avocat par exemple oui oui mais je partage quand même l'opinion de Jérôme Carsenti qui a tout à fait raison voilà les fonctionnaires qui ont été lanceurs d'alerte se sont retrouvés extrêmement isolés il faut quand même savoir que il y a un mécanisme qui est imparfait mais qui existe et qui là aussi il faut faire preuve de la pédagogie auprès des fonctionnaires et des agents publics ça existe mais il est compliqué à mettre en oeuvre il y a très souvent la protection fonctionnelle est appelée en soutien et en général quand il y a vraiment une alerte elle est refusée donc c'est aussi pour mener le double combat qui est quand même compliqué bon je vais je vais clôturer cette première partie de l'université je voulais vous lire un texte qui a été c'est un discours qui a été prononcé par Christine Lagarde quand elle était patronne du FMI donc Christine Lagarde nous disait que la corruption endémique peut fissurer les fondements d'une économie saine en dépressant les normes sociales et en sapant les vertus civiques que lorsque la tricherie est récompensée lorsqu'il apparaît que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour les nantis la confiance cède le pas au cynisme et la cohésion sociale se fragmente c'est un phénomène particulièrement délétère pour la jeunesse quand la corruption est profondément enracinée trop de jeunes n'entrevoient aucune perspective d'avenir aucun but auquel aspirer impossible de participer à la vie sociale de lui imprimer leur marque de s'épanouir ou d'y apporter la contribution ils perdent toute motivation à faire des études puisqu'ils savent que la réussite dépend des relations et non des capacités abandonnant leurs illusions ils deviennent désengagés désenchantés ils perdent espoir la corruption empoisonne les âmes maître Galli je voulais juste vous poser une dernière question on n'a plus énormément de temps on a même juste trois minutes qui était en France on a quand même un concours républicain est-ce que ce concours est à même de garantir une certaine une certaine égalité enfin l'égalité que voudrait la loi alors effectivement la loi elle est très forte c'est l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit un égal accès de tous les citoyens à l'emploi public donc c'est une obligation qui est très forte et le problème c'est que le clientalisme ou en tout cas le risque de clientalisme risque effectivement de décourager les candidats on a connaissance des recrutements de la famille des élus on a connaissance d'affaires dans lesquelles des proches ou des amis politiques des élus sont également recrutés alors ça touche particulièrement la fonction publique territoriale moins la fonction publique d'état dans laquelle justement le recrutement se fait essentiellement par concours et ce qui pose difficulté c'est lorsque le recrutement ne se fait pas par concours mais se fait par la voie contractuelle et c'est le cas assez souvent dans la fonction publique d'état de la fonction publique territoriale pardon justement et pour éviter le clientélisme l'une des pistes c'est de rétablir une transparence une publicité si on n'a pas soit on a recours au concours et effectivement ça assure ça garantit une égalité d'accès un moyen très fort soit on réintroduit de la publicité de la transparence dans le recrutement avec par exemple une plus forte publicité des annonces d'emploi qui seraient publiées sur un site unique dont tout le monde pourrait avoir connaissance ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et puis des jurys également qui assureraient également le recrutement des contractuels et qui seraient composés avec des élus de l'opposition et des syndicats voilà donc aller vers une plus forte publicité à défaut de recruter par votre concours merci beaucoup c'était une réponse très claire et très intéressante j'espère que les personnes qui nous regardent ont appris plein de choses et qu'ils n'hésiteront pas à venir vers Anticor s'ils ont des problèmes à dénoncer et à tous les intervenants je tiens à vous dire que votre présence est un soutien qui est extrêmement précieux pour l'association et je vous remercie il est 15h50 donc on va mettre fin à cette première table ronde laisser aux personnes qui nous écoutent quelques minutes pour se ressaisir avant de passer à la seconde table ronde où on va parler de république numérique merci beaucoup merci beaucoup